C'est un jeu assez récent, 2012 aussi, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc Unreal Tournament, non, je raconte n'importe quoi, le moteur Unreal, donc on s'attend à du graphisme, XCOM, Enemian Kno, donc c'est parti, on va se faire un mode solo, pour ne pas trop changer, déjà on voit un peu le graphisme, on se dit qu'il va y avoir un peu de l'alien, donc on se met en mode facile, et puis c'est parti, voilà, le chargement pas trop long, alors, une petite phrase qui apparaît, qui nous dit qu'on a deux possibilités existent, soit on est tout seul dans l'univers, soit on ne l'est pas, et également terrifié, donc je vais vous laisser la cinématique. Qu'est-ce que vous enverantez moi ? Qu'est-ce que vous faites avec moi ? Sous-titrage ST' 501 Bonjour, commandant. Suite aux récentes incursions extraterrestres, ce Conseil de Nations a décidé d'avaliser la mise en place du projet XCOM. Cette initiative est maintenant entre vos mains. Nous comptons sur vous pour superviser notre première et dernière ligne de défense. L'avenir de la planète dépend en grande partie de vos efforts. Tâchez de ne pas l'oublier. Bonne chance, commandant. C'était la dernière transmission, monsieur. Passez-moi Vaudou 3-1. Donc on lance la mission. Centrale, ici Rapace. On a trouvé le site du crash. Bien reçu, Vaudou 3-1. Vous voyez quelque chose ? Négatif. Rien en vue pour l'instant. Ok. Posez-vous à côté. Sous-titrage ST' 501 Centrale, vous recevez tout ça ? 5 sur 5, escouade Delta. Pour l'instant, déployez-vous et mettez-vous à couvert. Vous pourriez avoir de la compagnie. Donc voilà. Vous voyez un peu le gameplay tout de suite. On s'attendait à un jeu. Moi, je m'attendais plutôt à un petit jeu en 3D avec des armes, un tiers de petits FPS sympathiques. Et on se retrouve avec un jeu de stratégie où on avance au tour par tour. Donc vous voyez, on a des déplacements pour chaque membre de l'équipe. Ils me disent à chaque fois où c'est que je dois aller. Donc voilà. Peut-être au début, ils nous le disent. Après, je pense que plus tard dans le jeu, on doit se démerder un peu tout seul. Vous allez voir que les cinématiques apparaissent toutes seules au fur et à mesure des mouvements. Donc je pense que tout est programmé. Je vois quelque chose. Vous regardez. Voilà. Il y a une voiture de police retournée. Donc on a tout simplement deux petits déplacements par équipe. Et si on dépasse une certaine zone, ça devient un sprint et on utilise un seul déplacement. Là, il y a un cadavre. Vous voyez, ils vous font vivre l'histoire en même temps qu'on joue, on suit un peu l'histoire. C'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, aidez-moi. La transmission vient de quelque part au nord de leur position. D'après l'intensité du signal, la source doit être dans un bâtiment. Merci docteur. Delta, introduisez-vous dans ce bâtiment. Donc voilà, ils me disent pareil où je dois aller. Donc j'ai retrouvé mes points. Donc vous voyez là, tout ce qui est en bleu, ça coûte 1 de déplacement. Et tout ce qui apparaît en orange, on a vu dans les carrés, ça me coûte mes deux points de déplacement. Donc je ne peux plus bouger. Donc c'est vraiment de la pure stratégie comme jeu. J'étais un peu déçu quand je l'ai découvert. Cela dit, vous allez vous apporter de voir qu'en fait, il est plutôt pas mal. Surtout si vous jouez depuis longtemps. Hop là, donc, toujours une cinématique. J'ai trouvé un autre éclaireur où ce qu'il en reste. Mais ce n'est pas normal. On dirait qu'il est mort depuis une semaine. La cause de sa mort est encore plus étrange. Il semble avoir été éviscéré par quelque chose qui était en lui. Centrale, j'ai l'objet en visuel. Permission d'approcher. Ça pourrait être dangereux. Donc voilà. C'est parti, donc on déplace notre troupe. On a toujours la petite flèche jaune. On l'aura juste sur toute cette mission, on l'aura toujours la petite flèche jaune. Qu'est-ce que c'est ? Je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, c'est sûr que ce n'est pas un satellite. Au hasard, il est un petit peu qu'on se mette à côté, mais on n'a pas tellement eu le choix. Allez, c'est parti. En tout cas, la cinématique, je ne sais pas à quoi elle a servi. On va aller voir par la vitre. Et donc, on se met là. De toute façon, on n'a pas le choix. En donnant un point à travers une porte, il va automatiquement défoncer la porte. Voilà. Et lui, là-bas. Bon là, il ne le dise plus, mais on voit toujours la flèche, donc c'est bon. Donc là, on va amener celui-là à l'intérieur. Il devrait faire plus de bruit d'ailleurs. L'entrée discrète, vite fait, quand même. Donc là, il nous fait un petit sprint. Lui aussi. Allez. On l'emmène là-bas. Juste à une case-prim, il ne faisait pas un sprint. Donc lui, il va aller devant. On l'emmène un peu au cas-pip. Il a de jolis yeux bleus. Lui aussi, il est très mignon. On voit l'autre, il vient de se suicider. Il a... Il a... Il a ouvri un de grenade dans sa main. Donc en fait, ouais. Il n'y a plus personne. Donc là, je me fais un peu attaquer, quand même. De partout. Mais bon, ça suit l'histoire. Donc voilà. On sait qu'on risque pas à grand-chose à ce niveau-là. On se fait attaquer. Tous nos hommes, ils sont en train de crer. Donc là, voilà. C'est là où on entre dans le combat. Hop. On appuie en sur-entrée, ça m'a mis en position de combat. Et après, j'ai pu cliquer sur lui pour dire... Et je pouvais choisir aussi l'arme caquette de j'attaque. On va louer après. On va lancer une grenade. Voilà. Voilà. Alors, je vais essayer de lancer une grenade. Comment je fais ? Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Il faut sélectionner grenade frag. Parce que là, j'ai mon ennemi. Je ne peux pas lui tirer dessus. Je ne peux pas non plus cliquer dessus. Qu'est-ce qui se passe ? Rien. On est toujours un petit peu à la merde. Au niveau du contrôle. Ils ne disent pas forcément clairement où... Une grenade frag. C'est où ça ? Où c'est que c'est une grenade frag ? Ce ne serait pas là-dedans, non. Et ça, non. Je ne sais pas. Attendez. Je ne vais pas m'en sortir. On va tourner en rond pendant longtemps. Ah, fusil d'assaut, non. Je vais changer d'arme. Ah, d'accord. Il est là. D'accord. Grenade. Grenade frag. Et donc, voilà. Donc, ça me donne un champ de visée. Ah, putain. Caméra de merde. Ah, vite. Là. Ici. Ils me disent de l'envoyer, là. Hop là. Attention, la grenade. Et boum. Préparez-vous pour leur contre-attaque. Il n'y a plus d'ennemis. Il est parti en morceau. Attention, Delta IV. Il y en a un autre qui arrive derrière vous. Et je viens de me faire niquer mon unité. C'est super. Il n'y a plus que vous, maintenant, Delta II. Il faut retourner la situation. Il n'y a que lui qui va arriver à être en vie ou quoi ? Trouver une position pour attaquer sur les flancs. C'est bon. Position de combat. Vous avez le champ libre depuis cette position. Voilà. C'est parti. Et on tire. Et voilà. La mission aura été courte, mais elle est terminée. Bien reçu, Delta II. Rassemblez les corps et retournez au mercure pour extraction immédiate. Et donc, ce sera tout pour XCOM Ennemi Incno. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage One.